Une croissance de 1% l'an prochain, cela paraît réaliste. C'est ce qu'a estimé François Hollande au lendemain de la présentation du projet de budget 2015, qui se base sur cette prévision. De son côté, à Bruxelles, Pierre Moscovici a assuré qu'il ferait respecter les règles budgétaires européennes à des eurodéputés qui décideront mardi prochain s'il occupera bien le poste de commissaire aux affaires économiques. Radovan Karadzic ignorait tout du massacre de Srebrenica. C'est ce qu'a assuré son avocat devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Jugé pour génocide, l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie est notamment accusé de ce massacre de 8000 musulmans en juillet 1995, le pire commis en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. L'accusation a requis la prison à vie. Le chef de Boko Haram assure qu'il est en vie. Le leader de ce groupe islamiste s'est mis en scène dans une vidéo de propagande pour réfuter l'annonce récente de sa mort par l'armée nigériane. Premier concert public du petit-fils volé puis retrouvé. Ignacio Guido Montoya Carlotto, musicien de 36 ans, fut un enfant volé de la dictature argentine. Il y a quelques semaines seulement, il a appris que sa grand-mère biologique était Estela Carlotto, dirigeante historique des grand-mères de la place de Mai. Une parade pour un record du monde. Denis Schimetto, qui a battu dimanche à Berlin le record du marathon en 2h02min57s, a paradé dans les rues de Nairobi de retour au pays. Son compatriote Emmanuel Moutaï a lui aussi battu le précédent record, mais il n'est arrivé que deuxième. Sous-titrage ST' 501